Et bonjour Youtube, on se retrouve pour l'épisode 8, je crois ? 8 ? Peut-être ? Maybe ? On ne sait pas. Ouais d'accord, c'est l'AS. Bon, on bouge, j'ai encore ce qu'il faut. Ah non, le son du jeu, je viens de vous le mettre, vous l'avez maintenant. Je l'avais mute, pourquoi je ne sais pas. Ahem ! Yo radio Yo I guess he should Sous-titrage FR ? 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 Oh non ? ... 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 Merci. Merci. Il semblait qu'il y avait un radar par là. Il semblait qu'il n'y a pas d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Il semblait qu'il n'y avait pas d'un coup 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 Voilà, c'est bien mieux, ça. Merci. J'expérimente des nouvelles entrées au quartier là, ça va être le feu. Comment ça ? Bah disons que je tente une entrée par les airs. Ok. C'est compliqué parce qu'il faut que j'esquive la pelouse, mais je tiens un truc. Parce que si tu touches la pelouse, je t'encule. Bonjour Pablo. Faut que j'expérimente la nuit très tard, il n'y aura personne. Ça j'ai le temps après de remettre la pelouse dans l'état. Ça j'ai le temps après de remettre la pelouse. Ça fait quoi ? Jouer en stream c'est trop bien ouais. T'as pas l'impression... Là je faisais une caisse et puis... Faut que j'aille aux EMS et obédise. J'ai le temps après de remettre la pelouse. 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 C'est parti. 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 Aller. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On sait même pas. C'est parti. On sait même pas s'il se présente encore en fait. Bah techniquement si la liste est pas complète... Bah normalement ouais. Si vous voulez voter d'abord on va à The Mess. Bon on peut faire ce qu'importe en vrai hein. Parce qu'il est plus près hein. Bon on peut faire ça. Euh, non. C'est pas ici ? Ouais, essaye, mais moi, ça marche pas en tout cas. Ouais. Nope, nope. On va aller voir aux autres, c'est pas grave. Il y en a pas à l'intérieur ? Ah, ok, non, mais ok, il y a une annonce gouvernementale qui vient de tomber. Ah. Euh, c'est mis en stand-by le temps de savoir ce qu'ils font de... De ch'ilpounion. Bon, bah comme ça, c'est fait. Bon, l'EMS. On va retrouver six semaines sans gouvernement, ça va être sympa, ça. Ben, on va faire ça. Bon. 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 ... 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 ce dame, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour, moi c'est pour un poncement, le check-up de ma mâchoire et une prise de sang. Non, non de sang, pardon. D'accord, je vous laisse venir avec moi s'il vous plaît ? Il n'y a pas de soucis. Allons-y. Ah là, dans la salle radio. J'ai l'impression d'aller au McDo. Oups, la salle radio est déjà prise, on va aller en salle diarème. Voilà. Alors, est-ce que je peux avoir votre nom et prénom s'il vous plaît ? Madame Kim Dwight Collins. Kim Dwight Collins, ok. Alors, qu'est-ce que vous êtes arrivés ? J'ai eu un problème à la mâchoire, exactement. Du coup, je viens de faire un check-up si tout va bien. En ce qu'en soi, il n'y avait pas de gros gros problème, mais je préfère checker parce qu'un os qui se ressouit de mal, ça peut être chiant sur la longueur. Ok, d'accord, ça marche. Ok, écoutez, je vous laisse vous installer s'il vous plaît. Pas de soucis. On va quand même vérifier du coup, qu'il n'y ait pas de micro-fractures ou de faillures, même si à mon avis ça a déjà été vérifié. Oui, ça a déjà été vérifié, mais je ne sais pas faire un check-up, on ne sait jamais. Vous avez bien raison. Écoutez, je vous laisse vous installer s'il vous plaît, retirez votre eau. Il n'y a pas de soucis. Et puis on va pouvoir commencer. Voilà, je vais vous demander de bien rester immobile tout le long du processus. Je reviens dans un instant. Ça marche. J'adore le RPEMS. Ça peut peter à n'importe quel moment. C'est ça qui est drôle. Non, c'est ses cheveux qui dépassent. C'est ça, on irait mon rayon. Ok, bien prêts. Merci les connes. Alors, madame Dwight. Oui. Bien prêts, James. D'après ce que j'ai vu à l'IRM, en tout cas, pas de micro-failures, fractures ou autre. Ça m'a l'air normal. Niveau de la douleur, est-ce que c'est toujours douloureux ? Non, c'est juste vraiment gênant. On doit être sur un 1 sur 10. C'était vraiment juste pour checker. Un sur 10 ? Oui, oui. D'accord. Bon, écoutez, dans cesquels, tout est bon pour nous. Vous allez pouvoir vous rhabiller et vous relever. Nickel. Je vais vous mettre un petit pansement, du coup, au niveau de vos égratignures. Et puis ensuite, on pourra faire votre nom du sang, si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est parfait. Voilà. Hop. Et voilà. Allons-y, je vous laisse moi suivre, s'il vous plaît. Salle d'IRM libérée, Alain en salle de radio pour Don Doucent. Bonjour. Bonjour. Allons-y. Alors, dites-moi, est-ce que vous avez bien bu, bien mangé ? Euh, oui. Est-ce que vous avez consomné de l'alcool ou des drogues durant les 8 dernières heures ? Pas du tout. Est-ce que vous avez une relation sexuelle à risque ? Non. Ok. Alors, je vous laisse me donner votre bras, s'il vous plaît. Peut-être d'enlever le... Non. Oh, vous inquiétez pas, je vais juste remonter la manche, ça devrait suffire. Je vais juste pas regarder, parce que sinon, je... Voilà. Aucun problème. Je vous laisse détourner le regard, en attendant, je vais mettre en place le garrot. Voilà. Hop. Je désinfecte la zone. Mais c'est fou à chaque fois, je cherche 44, je tombe dessus. Bien pris, je m'en occupe. C'est moi, Central Gunner. Merci. J'ai juste demandé de patienter un instant. Mais pas de souci. Non, attention. Bonjour, Anna. Notre médicopter aura besoin de ce refuel chez vous. Est-ce que c'est possible ? Bien pris, merci. Vous pouvez, Franck. Qui m'apporte des seringues. Voilà. Du coup, on va pouvoir commencer. Détournez bien le regard. On y va tout doucement. Aïe. Voilà. J'ai essayé de faire le plus délicatement possible. Voilà. Hop. On va pouvoir retirer les cuillis maintenant. Et voilà. Est-ce que vous avez une préférence au niveau du pansement ? Euh... Non, pas forcément. D'accord. On va en mettre un transparent qui passe partout. Nickel. Voilà. Et on retire le garrot. Et voilà. Et je crois qu'il allait chercher quelqu'un en bas. Est-ce qu'une personne pourrait partir en 87, s'il vous plaît ? J'ai pas trop compris. Bien pris, merci, Rho. Pensez à bien vous réhydrater, bien manger, laissez en place ce pansement pendant moins deux heures et évitez les efforts physiques pendant les deux prochaines minutes. Y a pas de souci, je note. Voilà. Je vous laisse ma souci, s'il vous plaît. La porte. Oui. Salle de traitement libérée. Et voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, James. Merci Asmos pour les 5 saufs, merci beaucoup. C'est bon, la mâchoire va bien. Bon, nickel. Pas plus fort la prochaine fois. Ouais, non, c'est pas un réseau pour commencer par contre. C'est ouf, Pichu ? Sous-titrage ST' 501 Oulé, Mike. Tu es les uns de voir les EMS. Mike, t'es toujours aux EMS ? Oui, oui, je suis avec une dame. Ouais, on te gêne pas avec Maleky, vas-y. Pas de problème. L'avantage, c'est qu'on n'est pas pressé, mais prends pas non plus 4 heures. On a presque battu un record, il y a 67. Mais pardon, j'étais mute pour vous, pardon, pardon, pardon. Je me mouchais, c'est pour ça. Oh, c'est pas dégueu, déon. Alain, il en a fait combien ? Alain, il en a fait 57. Ah, oh, d'accord. Il tient sa réfugation ? 57, mais à un moment donné, il les a faites avec Mike et Adibale, il en a fait, en gros, il en a fait 11 tout seul, si je compte. Quand même. j'étais mute pour vous, je me suis mouchée, pardon, excusez-moi. La vie sexuelle de Kim et Miguel, on s'en tamponne le coquillard. Voilà. On n'a rien à foutre. Ça apporte rien au RP. On n'a rien à foutre. Pas du tout, Mugi. Merci Kéké pour ton prime, et du coup, merci Asmose pour les 5 sub-offers. Merci beaucoup. Ah, je crois qu'il a fini. Cosse. Mais, ah, mais c'est, ah, ah, bah voilà. Voilà, oui, c'est celle qui, oui, oui. Tu lui fais un effet ? Oui, je pense que tu as une touche avec. Ouais, c'est marrant, elle a poussé un cri, quoi. Cri à porte. Puis, elle est partie vide. Ouais, non, non, il lui fait vraiment peur, donc c'est pour ça, genre, ça me fait rire. Oh, c'est bon, j'avais un check-up à faire, j'avais oublié. Ouais, ouais, un check-up, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est coso. J'avais vraiment un check-up. J'avais vraiment un check-up. ça, c'est au bunnies. Après, on va s'y mettre doucement. j'avais un check-up. yeah, j'avais olan... on va s'y mettre... on va s'y mettre, on va s'y mettre, You're a vraiment un... on va s'y mettre. on va s'y mettre. On va s'y mettre. Non mais Pablo tu te rends compte quand même qu'elle est pas venue me dire bonjour juste parce que t'étais là quand même. Ah oui. Parce qu'elle m'a envoyé, vous avez besoin de sang, je lui fais non et tout, c'est bon. Vous avez pas envie de partir, Pablo vous avez pas fait trop peur, elle me fait si justement, je suis désolé, je serais venu vous dire bonjour sinon. Tu l'as traumatisé. Je vais jamais parler. Tu devrais faire un don du sang avec elle. Ce serait drôle, elle oserait même pas regarder, elle piquerait n'importe où. La prochaine fois que je la vois, je vais faire un bout, comme avec le flic. Sous-titrage ST' 501 J'espère que ce t'iné là, il faut que je lui présente mes excuses. Bah il était dans sa voiture juste à côté de la note aux EMS. Ouais mais je connais pas leur voiture moi. La dernière fois que je suis venu, je me suis pas présenté, du coup il a cru que quelqu'un avait piqué l'apparié. Il a appelé Jade en panique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça vaut moi, c'est à côté. Ça vaut ? C'est pourquoi du coup... Ouais, j'en ai cru. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Ok, je l'amène vite fin à l'intérieur parce que j'aurais pas su de baisser en bas. Je reviens. Bonjour à ceux de l'ombre, j'espère que vous allez bien. Elle a pas dit ça à clé, si. N'hésitez pas à repasser, c'est la problème de santé. Ça va. Ok, il m'avait y allé à mon avis souvent, donc ça va. Commencez à la clé. Blessez-vous, ouais. Pour venir me voir, ouais. Ah, il faudra que j'en fasse le plein du frigo aussi, de l'appart. Il faudra que je fasse une commande au black cat. Ouais, il faut qu'on fasse ça. Il livre de façon, non ? De quoi ? Il livre de black cat, non ? Ouais, ouais, ouais. Bon, on fera ça, je pense. On peut venir. Deux fork. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh, encore, je vous en reviens. Eh bonjour. Bonjour. Il faudrait pas assurer. Ouais. Oui. Et voilà, c'est tout beau. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci Vince pour ton cinquième mois. Merci beaucoup. C'est du soutien. Est-ce qu'on va s'en taper une caisse sur le chemin ? C'est la question. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, elle arrive nulle part, c'est une voiture. C'est ce qu'on dit, ouais. Ah, lui, ça doit faire trois heures, il est là. Il marche. Qui ? C'est bien passé le check-up, pas bon ? J'vois des gens et j'entends des voix, moi. Ah ouais, d'accord. Bon, je parle du monsieur, j'entends quoi ? J'entends. Eh yo. Ah oui, d'accord, on en est à la, ok. Ah ouais, d'accord. Ah ah. Ah. C'est un mec que j'ai bouffé, je sais pas. S'il te commence à être hanté par les gens que tu bouffes, ça va être compliqué, non ? Je pense que je vais avoir beaucoup de voix dans la tête là. Ouais, je pense que c'est compliqué. Vu que ta réputation te précède, c'est que tu dois pas en avoir bouffé qu'un quoi. Non. Euh... Bon, on va recommander au bloc 4. Ah, on a oublié de retirer. Non, mais j'irais retirer au pire, c'est pas très grave. Souvent, on fait des commandes de combien ? Bah là, on a plus rien, plus rien. Donc, il faudrait au moins avoir 200 boissons et 100 de bouffe. Ça ferait combien à peu près ? Je sais pas. 100, 200, ça fait 8000. Faudrait faire ça x2 parce que j'ai plus rien chez moi non plus. Ok, donc 400 boissons, 200 bouffe. Ah bon, on prend tout leur stock en fait. On va faire 16000. Ouais, je vais retirer. Ouais, je vais retirer. C'est parti. 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 Je suis sûr qu'un jour ça va se débloquer Débloquer par rapport à quoi ? Quand je serais mort Bah non Elle a leur relation Moi je suis sûr que Pablo il a une touche avec en vrai Bah oui de ouf Il y a une unité psychologie et psychiatrie Il y a qui là dedans ? Je ne suis pas interné non plus Bah là elle me répond Elle m'a répondu qu'en fait pour tout de suite Attends elle m'a dit quoi tout de suite je ne sais pas mais oui il y a bien une unité Vous voulez un rendez-vous pour vous Pour vous Ou conseiller un ami de venir Je lui dis que c'est toi ou pas Pablo Parce que Dès qu'elle va pas me donner de rendez-vous C'est assez que c'est toi Justement je comptais pas y aller mais vas-y dis lui Ce serait pour mon ami qui vous fait peur Il se posait la question Je vais finir interné moi avec ces conneries là Mais non Moi je parle du principe que tout le monde ferait une thérapie le monde irait bien mieux Ah bon ? Bah oui Tout le monde viderait son sexe et irait bien mieux En plus t'as le secret professionnel donc du coup elle peut rien balance Ouais alors ça Ouais ça reste à voir Bon j'avoue que le secret professionnel ils m'ont quand même filé le numéro sans savoir qui j'étais le premier soir donc bon Je crois qu'elle répond plus Je pense qu'elle est en train de se cacher dans l'hôpital là Ah j'ai rien dit Je suis en train de me dire Oh j'ai même un numéro C'est le docteur tenant Tenante Tenante Je sais pas comment ça se prononce C'est quoi le numéro ? Non si c'est pas elle c'est mort ça sert à rien C'est 71 51 Je vais le casser en deux le psy Tu vas devoir aller voir un psy lui même Bah c'est pas le but Parce que si c'est elle tu la casses pas en deux J'ai oublié ce que j'ai dit Voilà c'est là c'est là Allez t'es sûre Oh mais c'était quoi ça ? C'est le poids américain ça Patate de faim Non non c'est plus qu'une patate de faim Ah ouais faut que je tourne aux AMS T'as la lèvre un peu pétée Mike C'est plus qu'un francement qu'il me faut putain J'espère qu'il est ramené avec mon collègue Il est très gentil et très compétent C'est un coup de bachette Du coup tu disais quoi Mike ? J'ai rien dit Ouais je peux faire J'ai besoin d'un médecin On va y retourner C'est pas comme si on en revenait quoi Mais c'est pas grave Putain on devait bosser merde Oh putain Bah on attend pas la livraison du black cat Ça ouais Ohlala j'ai zappé Bah ouais Ouais Non mais Mike juste met pas du sang partout quoi Je reste là Ah bah d'accord Non mais je reste là Mais je reste là Attends c'est Mike qui doit aller aux EMS Putain Tu commences à gonfler d'un côté Mike J'aime pas ça Mais il met un coup de machette C'est grave Elle me dit par contre J'espère que vous l'avez pas dit Qu'il me fait peur C'est pas très poli Je lui ai déjà dit Je suis pas sûre qu'il apprécie De quoi ? Elle m'a répondu en parlant de toi Par contre j'espère que vous l'avez pas dit Qu'il me fait peur C'est pas très poli Je lui ai déjà dit Je suis pas sûre qu'il apprécie Même sans que tu lui parles à la peur C'est ouf quand même C'est ça qui est intéressant Je vais lui répondre encore une fois C'est un peu l'effet que je fais à toute la ville Ceci dit Ne vous inquiétez pas Il ne mange toujours que les méchants Ça dépend Je crois qu'il y a déjà des innocents Qui ont été Ça c'est de Mike Il y a des gens qui n'ont pas mérité Que j'ai bouffé Bon je crois qu'ils ont tous mérité Après ils méritent c'est un point de vue S'ils ne disent pas bonjour On est en train d'un côté Ils méritent Moi j'ai Oui Il y en a ils disent même Il n'a pas dit bonjour Il s'est pas niqué ça Exactement C'est très philosophique ça d'ailleurs je trouve Ouais Fantartiste Très bon philosophe d'ailleurs Ouais il faudrait demander Que Miguel nous fasse un remix de ça Tiens Non Je comprends pas pourquoi tu veux pas en vrai Ouais mais non J'ai mal Souffre en silence un peu Mike Ohlala Tu l'as mérité non ? C'est quoi le coup de machette ? C'est un point américain You Molly Comment vas-tu ? On peut tester la machette Oh je vais me reculer Oh je vais me reculer Non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Après remarque s'il coupe le bout de joue qui gonfle ça va mieux quoi Parce que là t'es vraiment en train de gonfler T'arrives encore à parler ? J'ai failli creuler surtout oui Tout de suite les grands mots Ouais de ouf c'est bon T'arrives juste à la salle Qu'est-ce que t'as arrêté de partir de voiture alors imagine avec un point américain Ah ah Putain j'entends des voix What ? Non mais on est d'accord qu'on entend des voix quand même C'est le coup sur la tête c'est comment Je crois Mais je crois que c'est Mark Ben alors Mark C'est maintenant ou jamais Mark Ouais non Non c'est Mark qui me met comme une tombe Ils sont là Ouais Vas-y entre Eux au moins ils attendent qu'on leur dise Bonjour messieurs dames je mets le véhicule à côté de vous là Ici c'est bon Voilà qu'est-ce que je fais la voiture ? Mains en dos Donc il y en a pour 16 000 dollars si vous avez ça sur vous Oui oui j'ai pris en prévision Merveilleux Un petit instant je note ceci Voilà pour vous Et voilà Parfait Merci à vous Merci à mes Tipeurs et sous-titres par Jérémy Diaz On en met combien par rapport déjà ? 200 boissons et 100 de bouffe Ok il reste la bouffe là c'est bon non ? Euh t'en as pris combien ? Moi 40 j'en ai mis J'ai pas touché la bouffe moi Ah ok donc il reste 60 à mettre de coin Ah ok donc il reste 60 à mettre de coin Il reste 100 boissons aussi Ok Ok La touche de sortie d'arme et de radio ou autre Putain elles sont trop proches C'est pulleuse gay que ça J'ai retiré mes bagues déjà Ça s'empêchera peut-être les mystiques J'en ai pris Et 55 normalement Donc il manque 5 Euh Non 50 Ah ouais non mais J'ai des gros doigts moi en plus donc A se tomber Et voilà c'est good Merci à vous Bonne journée à vous Au revoir Ah les bagues c'est pas pratique pour jouer Il n'y a plus de place J'ai posé dans la malle en attendant Mais il faudra aller repasser au frigo A un moment donné Ouais ça va pas être good sinon Sinon Mais chez Mike S'il a de la place encore Ouais au pire je vais en garder sur moi C'est pas très grave À un moment donné là S'il a de la place encore inqué 思 Juste ... ... ... ... ... ... ... ... Et c'est repartit ! Vous avez pensé à prendre une carte fidélité aux OMS ou pas ? Quoi faire c'est pas payant ? Ouais mais bon tu sais qu'on est je sais pas moi, un petit cadeau tu vois. Après temps de passage, un petit cadeau quoi. Yo Mario comment ça va ? Oh le farm je trouve assez chill moi. C'est genre je viens aux OMS, c'est pas un cadeau alors... Ça faut demander au médecin à qui tu fais peur, je sais pas si c'est un cadeau. Ça va le gonflement de l'age ou Mike ? Moi ça va j'ai bien dormi. Ça fait un malaise Mike. Ouais ouais ouais. C'est compliqué là, j'ai mal la tête là. Ouais ouais. Je vois déjà l'IRM, ce truc qui a duré 15 ans. Tant que t'as pas crashé dedans c'est bon signe. Dans quoi ? Dans l'IRM ? Non même là. J'ai aucune raison de cracher dans la Komoda. Ouais on sait qu'on prend une deuxième hein. J'ai déjà mis du sample à la terrasse déjà donc euh... Pourquoi le point américain aussi ? C'était peut-être pas, y'avait peut-être pas besoin de faire autant quoi. Euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est pas Mike. Quoi ? Tu vas redescendre pour voir ou... J'vais peut-être tester la machette là je pense. Mais non ! Du coup tu le méritais ou tu le méritais pas ? Euh... Je le méritais ouais. Voilà. On peut le faire. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon, cette fois-ci, mec, tu prends ton temps. Pourquoi vous n'êtes pas pressé ? Non, non, mais conclue tranquillement. Ah ouais, d'accord. Bonjour, messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Bonjour. J'ai pris une droite. Ah, c'est dommage. Par un colosse, donc elle va avoir besoin de beaucoup de soin. Il me semble. Qu'est-ce que je... Un colosse, ok. Ben, venez avec moi. Gaffe, mec, c'est un mec, cette fois. Peut-être qu'il est des deux bords, hein ? Ben, écoute, il gallo Simon, donc... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il ne pourra pas le déranger. Attention, Simon va être jaloux après. Qui va être jaloux ? Ben, Simon. Pourquoi je ne comprends pas ? Ben, si tu conclues avec le médecin, mais t'inquiète, ça reste notre toti secret. Vous êtes bizarre. On entend des voix déjà, tu t'attendais à quoi ? On se met dans la salle d'attente, qui ne croit pas qu'on a tant des soins. Si on va dans une salle d'attente, tu penses qu'ils ne vont pas croire qu'on attend pour des soins ? Ben ouais, mais au moins, on ne prend pas le place, parce que si on se met là et qu'il y a un convoi qui arrive, bon... On ne sait jamais, tu vois. Des couilles. Oui, je vais prendre des coups de brancard, perso. Ah, trop tard, je crois. Monsieur Dab, est-ce qu'on s'est occupé de vous ? Bonjour, oui, il n'y a pas de souci, on attend juste notre amie, il n'y a pas de souci. Ok, parfait, on vous laisse patienter dans ce cas. Merci. Bon, la salle d'attente, c'est loupé. Bon, la salle d'attente, c'est loupé. J'avais une question ? Vas-y. Par rapport à ton tatouage, parce que j'en avais pas mal comme ça au Mexique. Hum. Tu l'as fait... Pourquoi ? Je pose trop de questions. Moi, je demande, écoute. Non, je l'ai fait ici... Mugol, il... Au début, ça partait d'une vanne. Une vanne sur un tatouage comme ça ? Ah oui, d'accord. En fait, on avait l'araignée sur le visage. Et puis, à un moment donné, je dis au tatteur, vas-y, fais-moi une ébauche de ça. Il me fait ça, et Mugol, il me fait, franchement, c'est pas mal. Je fais, bah, écoute, s'il t'autorise, je lui dis de le faire. Et il me fait, pas cap. Je fais, bah, alors là, acheté. Ah oui, du coup, tu... Ok. Tant que c'est pas un truc sur le cul, écoute. Parce que souvent, les paris, comme ça, ça finit un tatouage chelou sur les fesses. Ah non, le but, c'est que ça s'ouvre. Bon, ça dépend. Alors, regarde, aujourd'hui, j'en ai un non-père. Ah oui, oui, bah, je vois ça, ouais. Alors qu'au début, ça partait d'une... Bon, est-ce qu'on le fait ? On le fait pas. Ouais, pour être honnête, aujourd'hui, je me vois pas sans... Bah, en même temps, c'est un petit peu compliqué, parce que ça va te prendre des mois et des mois de laser, et tu vas douiller, donc autant le garder, hein. Et puis, c'est bien de faire peur aux gens. Ah oui, bah, au moins, ils t'emmerdent pas, ouais. Ça, c'est clair. Ah, là, il y en a un peu plus nerveuse. Ah oui, au début, j'ai fait le tatouage. On a rencontré Taylor, là, des Lost. Il fait, « Oh, c'est le tatouage que je fais pour les traîtres. » Ah ! « Regarde, je vais te voir ce qu'il va te faire, le traître. » Et t'avais Miguel, au milieu, qui disait « Non, non, mais non, mais non. » Du coup, bah, aujourd'hui, on n'entend plus parler de ce fameux traître. Bah, en même temps, qu'il a été de te dire ça aussi. Après, c'est peut-être ses coutumes, hein. Mais en tout cas, au Mexique, c'est pas pour les traîtres, en tout cas. Ah, il nous a écoutés, il prend son temps, Mike. Il fait les choses bien. Par contre, fais ça vite, quand même, parce qu'on doit bosser. Le presse pas, tu vas le stresser. Si jamais, Mike, tu viens trop vite, n'hésite pas à penser à Pablo. Un peu chelou, là. On ne sait jamais si ça peut l'aider, tu sais. Il faudrait faire prévenir. Il pense à toi. Bah, si jamais il vient trop vite, il pense à toi, tu vois. Ça va le freiner d'un coup. C'est ce que je dis, peut-être qu'il pense à toi. Oula, alors, ça, je ne veux peut-être pas savoir. Je préfère penser qu'il pense à toi, tu vois. Je préfère penser qu'il pense à toi, tu vois. Ah, bah, chacun son truc, hein. Ah, alors... Tu lui fais vraiment claquer du cul, hein. Avec qui ? Avec Carmen, des EMS. Elle me dit, je viens d'y penser, mais s'il a décidé de voir un professionnel parce que je lui ai dit qu'il faisait peur, s'il vous plaît, transmettez-lui mes excuses. C'est trop tard, je l'ai bouché, hein. Bon, mais je voulais dire qu'il faut qu'elle t'envoie des fleurs. T'aimes bien les fleurs. Dites-lui avec des fleurs, je lui ai dit. La viande fraîche. Dites-lui avec des fleurs. Ça passera mieux, je pense. Ah, putain, ça me fume. Je me suis demandé si je la tentais, le... Pense à Pablo. Ah, putain. Ah, putain. Oh, shit. Bon, bah, elle est là, je crois. Ah, je crois, ouais. Elle regarde pas comme ça, elle va se pisser dessus, la pauvre. Ah, hop, ah, bon, bah... Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. C'est la rime avec des fleurs, je meurs de rien. Ah, putain. T'as une préférence pour les fleurs ? Ouais, elle a viande. Ah, alors oui, non, mais c'est ça, c'est... Ouais, ouais. Ça, il faut demander à un traiteur, par contre. Si tu veux une rose en rose bif, euh... Alors, elle m'a dit. Je n'ai pas de fleurs, mais je vais tâcher de trouver un moyen de lui présenter des excuses. De la viande fraîche. Je ne voulais ni le vexer, ni le blesser. Tu veux vraiment, je lui dis de la viande fraîche ? Ah, oui. Il m'a dit qu'il acceptait. Je sais que ça a fait une heure aux chandelles, cette histoire. Il prend vraiment tout son temps, Mike, hein ? Je ne connais pas tellement les restaurants en ville encore, par contre. Ah. Ah, pas compris la viande. Non, non, non. Je lui parlerais bien d'un restaurant qui s'appelle La Morgue, mais... Je ne sais pas si c'est trop subtil, quoi. Je ne sais pas si c'est trop subtil. Je ne sais pas si c'est trop, quoi. Non, 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 non. Non, 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 non. Merci. Ah, les jugements continuent. Je lui ai dit, la morgue est bien notée sur Trop Advisor, il paraît, et elle me dit pourquoi il voudrait faire un dîner à la morgue, c'est pas très hygiénique. C'est juste pour y manger. Sous-titrage ST' 501 Je trouve ça trop drôle en vrai, genre d'interaction, tu vois, c'est simple, mais je trouve ça trop drôle. Ah, je lui ai dit, je connaissais le service hygiène qui s'en occupait et que c'était clean. On va voir si elle te proposait un date aux chandelles à la morgue. Par contre, je t'arrange un coup, t'as intérêt à dire oui. Ah, on verra. Oh merde, on court après le mauvais cheval, Pablo. Pourquoi ? Elle a jamais eu l'occasion d'aller à la morgue encore. Ah. 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 Ah, Mike, tu le suces ou quoi, alors ? Courage à ceux qui taffent Ah ouais t'as encore moins de patience que moi c'est chaud Ah ouais c'est bon 20 ans qui est dans le truc N'hésite pas à tâter les boules Mike Ce qui est pareil ils aiment bien Ah putain Sous-titres par Juanfrance En tout cas il répond pas je m'inquiète Ça fait très longtemps que Disney à mon avis Ils m'ont jamais pris en considération par rapport à ça Ça fait bien longtemps Il est en train de respirer sa force Comment ça se passe Rappelez-vous au deuxième jour Kim elle a expliqué au ZVMS S'il y a un glory hall quand même Bon Yo Simon Yo Simon On est au ZVMS il y a un mec qui se fait sucer Ou alors il suce on sait pas encore On fait peut-être ça à tour de rôle J'ai rien du tout là Me fais soigner à cause de toi Pablo Ah la prochaine fois Le rire de Mike ça me fume C'est compliqué de garder son sarrié avec vous J'espère que t'as passé du bon temps en tout cas Bah il m'a juste soigné J'entendais les conseils Que tu dois sûrement pratiquer avec Miguel Mais moi ça m'intéresse pas trop Tu vois ce que je veux dire T'aventures pas trop sur ce terrain là Ah ouais Bon c'est à moi quand Ah ouais chaud Non mais tout de suite Ah reste à la vue là on arrive J'faut rien savoir Ah non mais j'ai absolument rien dit Mike tu vas reprendre un coup de poids américain J'faut rien savoir En attendant Mike j'ai essayé de caler un date avec Pablo Et l'EMS à la morgue Mais elle comprend vraiment pas Elle pense vraiment que la morgue c'est un restaurant Il a dit que ça existe pas C'est un peu compliqué Ah je vois je vois Putain Ah ça promet cette semaine putain C'est un peu compliqué Quand on est dans deux heures je fais une pause Ah ouais j'ai à quinze heures Ah ouais ... ... Bon Au boulot non ? Ouais Let's go Il serait temps En même temps mec t'as pris tout ton temps là, c'était très long là Bah c'est pas de ma faute, j'ai plein de trucs pété là Ouais le frein ? Eh vas-y goûte, changez là Génial ça parle de... ... Ouais faut pas me lancer sur ce sujet là moi Je pense que je suis très bien en avion ... 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 En fait, elle me proposait d'en parler à son amie à la ferme, et après elle m'a dit, apparemment, votre amie mange vraiment des gens. Je n'avais pas compris. Je ne peux pas me prononcer sur le côté psychologique, parce que je ne suis pas assez expérimentée, et par rapport à la morale, je n'aimerais pas le vexer davantage qu'il ne l'est déjà. Mais elle a enfin capté ce que tu manges vraiment par l'huile de fraîche, quoi. Yo, agent, comment vas-tu ? Non, mais j'étais en pleine route, et puis je trouve que j'ai failli me noyer avec la caisse, là. J'étais en train de me demander qui c'était, parce que la seule personne qui m'a envoyé plein de messages comme ça à la suite, c'était Miguel, donc... Genre, on n'avait pas en ville, what the fuck, c'est quoi zélire ? Quelqu'un veut ma peau ? Merci Nujia pour le T1, merci beaucoup pour le soutien. Je trouve qu'elle fait très bien son RP, en vrai. Est-ce que c'est ça ? C'est ça ? Un second. Aéroport en 120. Très très belle, très très belle. 200 ! Ah, mais c'est le psychologue qui l'avent en plus. C'est le psy qui l'avent. Bon après, la légende, ça se refait, mais euh... Je trouve qu'elle a de la gueule. Qui joue les entremetteuses ? Pas vraiment, mais ça la fait rire. Ça la fait rire. Non, pas en dollars, non, non. Non, 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 non. La Mano se veut un peu, de mon point de vue, mafia et tout, il y a un cul que la peur, il y a un cul que la voiture, les gens de dollars, ça fait pas très peur, quoi. T'as récupéré. Ah, Jackie, il est pas à moi, merci bien. Merci bien. Je sais pas qui c'est, Maxime Monet, monsieur Jugg. Après, faut pas forcer un couple sur n'importe quel perso, les gars. T'as des persos qui s'y iront jamais en couple. Et puis même, genre, de base, qui me serait pas tombé sur Migual, il y aurait jamais de couple. Les couples gnan gnan, machin, mon cul, ça m'intéressait absolument pas. Ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Quatre minutes. Ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose. Alors qu'un couple, elle a huguée, t'es la réunion, c'est trop drôle. Ok. Merci. C'est un des premiers trucs que j'avais dit, en fait, quand Kim s'était retrouvé sous le camion. J'étais en mode, moi, les RP couple, c'était mon premier RP, j'étais en mode, moi, je veux pas tomber là-dedans, en fait. Parce que je m'étais déjà baladé sur du RP, et j'avais vu du RP couple qui me mettait mal à l'aise. En fait, vous allez me dire, le replay, c'est réaliste. Mais là, c'était trop réaliste. En fait. Et ça me mettait très mal à l'aise. Et quelqu'un m'avait dit dans le chat, t'inquiète, Alex non plus, il aime pas ça. J'étais en mode, easy, du coup. C'est bon. Nickel. Je trouve ça très bien comme ça, moi. On se balance des vacheries à la gueule. Très bien. Laissez mes l'artpichés. Ouais, mais je trouve qu'il le faisait très bien, bien lui, Diablezan. C'est pas possible. C'est pas possible, putain. Ah, putain. Ah, c'est ça, Nujun. Pablo, elle insiste quand même sur le fait est-ce que tu aimes la viande de bœuf ? Parce que ça, elle peut t'en trouver. Tu veux vraiment qu'elle me file quelque chose ? Mais c'est elle, en fait, qui... Attends, elle m'a fait vibrer plus quatre fois. Elle veut vraiment se faire pardonner. Ouais, je veux que t'ailles la voir, Pablo. C'est bon. Demande à Mike ce qu'il a pris quand il a fait une blague vaseuse. Ah, mais c'est pas une blague. Non, je pré-shoot au cas où. Non, non, tranquille. Je sais. Enfin, j'imagine. Quatre points de suture à l'arcade, trois à la pommette et n'a-t-elle au nez. Mais t'es en sucre, en fait, parce que moi, j'ai pris pareil, j'ai pas eu tout ça. 30 secondes. Il y avait peut-être pas le point américain, toi. Ah, si, si, si. Avec Fli Pouignon, j'avais le point américain. 15. Sur les docks, 174. 3 km, j'y vais. 3 km, j'ai pas eu le point américain. Il y a quoi du LSPD qui est passé aux côtés de la zone, j'ai tiré dessus, pas en faux. Ah, va, nickel. On va me donner mon avis sur les persos. Peut-être la superade qui est en train de taper aussi. Quand Kym est pas là, il était pas là, ça sert à rien. Merci Fli pour ton prime. Merci beaucoup le soutien. Check. Non, c'est G6 qui est sur la superade. Non, c'est G6 qui est sur la superade. C'est autre chose. J'avais promis, moot moot. Après, ça met son concours au fait. Si jamais. Il y a un concours sur Twitter. Il y a un descriptif de la voiture, comme ça, si je la vois, je la pite. Non, je ne l'ai pas eu. C'est renoncé. C'est marnie. Et la personne vous en offre trois. Trois gagnants. Le porte-clé, il est canon. Toute la fortune de Kim est passée dans les frais médicaux de Miguel. Rappelez-vous qu'on est aux States. Ces millions, sa paria, les diamants, tout. L'ameno, je ne le mets pas en plein stream, les gars. Je ne le mets pas en plein stream. Pour ne pas péter les oreilles de ceux qui vont regarder les redifs. Le ameno, il est seulement sur les parties de Blabla. De même que le chat qui danse. Et le pain. J'essaye de focus le RP sur cette session de RP Serious. Et de ne pas trop interférer avec des sons qui pourraient venir péter les oreilles, des trucs qui pop ou autre. C'est pour ça que l'overlay est très clean. Vous avez l'heure en haut, en bas, vous avez les infos qu'il faut. Le dernier sub, le sub goal, même si c'est un troll. Et voilà. Toute la thune y est passée. Six ans de coma, ça coûte une blinde. Pourtant, le son du jeu est quand même assez haut. Je peux augmenter si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire ? Kim ne pouvait pas revenir avec 10 millions. Ce n'est pas la même économie du tout. Ce n'est pas du tout la même économie. Elle l'a bien précisé à Tim, d'ailleurs. Quand elle a parlé qu'elle avait fait la pacifique, qu'ils avaient sorti 20 millions. Ce n'est pas du tout la même économie. Il me semble que c'est celle-là, la vilaine. Kim n'allait pas revenir avec sa paria, 10 millions en con, en banque et sa villa, quoi. Aussi, si souvent, ça se trouve. Ça se trouve, elle a remboursé les dettes des Nigo et Rose aussi. Exactement, Iris. C'est marqué dans le titre. Kim Dwight Collins. Je ne crois pas, Birmans. Je sais que rien qu'une rage de dents au state, ça peut coûter entre 5 et 10 000. Ça, je ne savais pas, Zerty. Vu que tout coutume blinde, genre un accouchement, c'est 60 000 balles. La prochaine, pour moi, je remonte, villa. Oh, Kim a tout dilapidé pour les soins de Miguel. T'inquiète, Iris, t'inquiète donc pas. Mais c'est rigolo parce que du coup, on ne l'appelle plus. Le Kim Dwight Collins, le Collins sort peu. Souvent, c'est juste... Soit, tout à l'heure, aux MS, c'était Kim Dwight seulement. Il y a eu les munitions pour fumer les familialistes et les gangsters en Mexique, c'est ça. Donc bon, à un moment, la tune, ça part vite. Et puis, elle ne pouvait pas partir avec sa paria. Sa paria était spotted. Donc, déjà qu'elle n'a plus le même numéro parce qu'elle passait de mobile carte en mobile carte pour passer inaperçu. Elle ne pouvait pas revenir avec une voiture qui était clairement signée sur son front, en fait. Rentrer, visiter le coffre de la Pacifique, quoi. Ce n'est pas... Ce n'est pas RP. Ah, c'est ça. Ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Après, est-ce qu'il n'y a pas RP ? Moi, je ne suis pas une pro. Mais en tout cas, tu ne rentres pas au Cri d'Aïcole, disons « Oh, mais je vais juste voir votre coffre. » Ne vous inquiétez pas. Rien de... Non, vous inquiétez... Je vais juste voir le coffre par curiosité. Voir quoi ressembler. 30 secondes. 15. Mon guardo, plage de gauche. On voit la pause. Ça pue, ça. 300 mètres. Pas du tout, en fait. Pas du tout, 300 mètres. Qu'est-ce que je raconte ? Le contrat Beniz est déjà d'actualité. Il est déjà d'actualité. C'est parti. 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 putain. . C'est parti. , c'est parti. . 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 T'es récupéré. . . T'es renoncé. c'est vrai. . T'es renoncé. T'es renoncé. T'es renoncé. Merci beaucoup. Oh la 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 la. Oh j'ai serré si fort. Je vais essayer des dessous quoi. Oh la vache. J'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Mais ça y est elle est dedans quoi. j'ai eu peur. Oh Froyo 2 secondes Oh Froyo 2 secondes Si tu vois des phares à la piscine c'est moi peu Oui je me place où du coup ? Détruis ma pelouse je te détruis la tête Là où il y a du monde Là où il y a du monde Oui pour pas t'y mettre T'étais dans le nord non ? Ouais j'étais à Grappsy d'Alan m'a remplacé Personne qui t'a répond ça va être compliqué de savoir où ils sont Je suis à un 40-11 toujours On va du sud de la ville Pareil sud non Moi je suis à un 48 Vas-y silo Je monte dans le nord Ouais j'ai retourné à Grappsy d'Alan Ah ouais j'ai retourné à Grappsy d'Alan Ah ouais j'ai retourné à Grappsy d'Alan Merci d'avoir regardé moi Viens aujourd'hui J'ai reçu comme ça Pourtant Essay l' Strategic les cheveux 30 secondes 15 81, 20 dans les canaux à côté de Little Seoul 2, 30 Ah 4 1, 2, 3 1, 2, 1 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 10 Je vois ça. Je n'ai plus le doigt de bosser Recupe Relancez 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 Je me pose, ça me tire dans l'épaule Oh 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 Hum C'était très mal Très mal mis Très mal mis Capitaine Nouvelle journée, qu'est-ce que j'ai à raconter Encore une fois, chopé mi Graine Toutes ces têtes de compromis, je vais les défoncer Je commence tout dès Avec une vieille Et son putain de bichon mort Tout on a enlevé Ouh Allez, let's go Je vais mettre une pub Mais arrêtez de demander des pubs, on est en retard de ouf P-A-N-I-S Pour ça, je peux mettre une pub, on est en plein farming, donc à vous de me dire Donc on doit avoir encore une quinzaine de pubs en retard Vagos, vagos Go Allez, go Petit pub demandé par le chat, bien sûr Toujours multi-gaming la hélène Toujours fait du multi-gaming Cette semaine, d'ailleurs, il faut que je vois quand est-ce qu'on cale le début de Broke 96 Je sais pas encore quand Il y a une sépo, il y a une sépo Je sais pas encore faire le planning cette semaine Par l'élu principe que pour le moment c'est 13, 17, 20h minuit RP Et euh Voilà Faut que je vois C'est vrai que c'est pas la mercredi Mayhem Faut que je vois Mimi, ouais Coute que coûte Et pour le coup, il me semble que Kyux est en vacances cette semaine Donc lui, je pense qu'il poussera jusqu'à 3, 4 3h du match, je pense Tatsu, je ne sais absolument pas Un second Moi c'est le chat qui réclame les pubs Parking et aéroport 125 Rush route Roy, oui, normalement c'est l'après-m new world le soir RP Le but, de toute façon, c'est d'aller beaucoup plus calmement sur new world Santé a pas suivi sur le dernier rush Donc euh Toujours pas commander le jeu d'ailleurs Je l'ai pris quoi putain ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Euh bah quand j'ai... Quand on m'a invité, quand KO m'a invité pour RPZ J'y ai pris goût Sachant que le RPZ c'est pas du RP Sirius Après j'ai regardé les aventures de la Manu, tout ça quoi Oh toi De toute façon, on a été aidé niveau Yo Green Ça a été euh... Enfin on avait un boost d'XP pendant la bêta Donc là on va pas monter 60 en un mois Ou en deux semaines Et puis ça se trouve de ouf Clay Puis ça se trouve euh... en vrai euh... Y'aura plein de trucs à ce moment-là à faire un RP Et du coup une new world, on sait pas en fait On sait pas On verra bien Je sais On verra bien Mais normalement ouais, ça serait l'APM et la Prime New World le soir RP Ça dépend, on verra bien Ça récup Après c'est compliqué de mélanger RP et MMO Et deux trucs qui prennent le plus de temps Ah 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 putain Ça va lancer Dans la bêta ? Oui, 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 oui Oui, oui, oui Ah moi j'étais... C'est mon premier MMO New World, Brice ... ... Sous-titrage ST' 501 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 moi je te vois mais je vois leur catch-off aussi qui est perdue alors attendez tac 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 et tac Dwight Collins effectivement oui madame Dwight Collins oui bon alors vous faites du off-road oui ah bah avec cette machine faut mieux oui ah oui ça c'est typiquement américain en fait attention il y avait un contrôle de police oui mais c'est pour ça qu'on a ralenti justement ah non justement faut pas ralentir bah oui mais parce qu'on voit si jamais il y avait des agents qui passaient sur la route on voulait pas les écraser oui vous savez on est l'élite ah l'élite du lespili oui je me doute bien ah bah oui ils prennent la plaque du riata c'est votre collègue ? oui attends avec ton riata va-t'en va-t'en oh bah dis donc il y en a partout des véhicules ah ça par contre lui je sais pas qui c'est mais je crois que vous parliez du monsieur chauve là ah oui votre collègue ah oui 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 c'est un conducteur ah oui moi je conduis pas ça oh c'est en quoi je tuer ça ah oui oui clairement c'est quoi ça et la berling là ça va ? je me suis demandé si j'ai du off-road et on disait que oui je m'éclatais dans le mais je conduisais pas parce que c'était trop dangereux ah bah c'est pour ça sinon les casques c'est en casque c'est compliqué ah oui je comprends parce que sinon les bergers sécurité siège baquet et casque ah oui les cervicales sinon c'est pas possible ah bah oui avec ce machin ça tombe sur tous les côtés merci à vous merci beaucoup bonne journée à vous bonne journée bon info le Riata de Milo va certainement partir en foyer donc on s'en fout on laisse partir en foyer de toute façon je pense qu'ils ont vu de là-haut qu'ils aient de la récup quelque chose j'ai fait semblant qu'on nous l'avait chaud avant pour la comète l'appel a été pris mais je sais pas où est-ce qu'il est mettez leur quand même la pression en restant autour y'a quelqu'un qui peut le prendre ce Riata au cas où si on met la pression oui oui je peux hein ouais c'est possible on peut le prendre y'a deux véhicules il les lâche pas on arrive tous tu prends le Riata qui met on se barre ok arrive vas-y 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 on s'arrête on reste bien gentil on reste bien mignon on reste bien mignon mais c'est les autres qui partent de voiture qui partent avec la sirène en 40-18 ralenti Mike on va laisser les Riata partir devant j'ai un 29-08 qui m'appelle c'est qui c'est tombé on rappellera plus tard c'est le le Beniz ah bah oui je suis bête il n'y a rien derrière nous trois voitures qui partent vers l'ouest là vers 5000 oui allo ? oui c'est le Beniz bonjour c'était pour récupérer la comète Safari oui on remonte pas en zone moi j'ai dû partir précipitamment mais vous pouvez la ramener à votre garage et je viens la chercher après ? en ville en fait le problème c'est que si vous êtes parti en laissant la voiture c'est la secondaire qui venait la récupérer donc elle est à la fourrière ah fuck bon c'est pas grave j'irai la chercher à la fourrière du coup merci quand même en tout cas désolé du dérangement non bah pas de soucis bonne journée à vous bonne journée ouais c'est la secondaire qui a pris les comètes ok faudra faire une demande du coup elle finira en fourrière vas-y désolé Hannibal pas de soucis on est rendu là non ? moi je vais partir pas la maison pas la maison l'université et mais c'était quoi ça dedans ? bah c'était une question non ? j'sais pas j'ai cru que t'étais retourné ok les voitures du BCS ont un accident avec une personne ils sont toutes les deux arrêtés sur le bord de la route j'suis en 56 moi perso ils sont en 50-04 là j'vais où ? continue vers Raven j'te suis Mike rendez-vous unif ou pas ? moi j'suis unif la golemette dans le parking à gauche 2 km 3 pour moi on range le et qu'il est un petit peu à la range euuuh où ? ah ici ok c'est Milo qui veut devoir leur sortir bah ok on voiture on range tous les riatas ou pas ? ah ouais les riatas sont cramés pour eux bah non merci beaucoup tout est cramé là pour avoir lieu ouais là c'est bah c'est chaud du cul en fait putain deux bagnoles un illico wesh en plus moi aux flics j'aurais dit oui il me fait oui faut aller doucement il y a un contrôle justement on allait doucement faut pas écraser vos collègues quand même hein justement faut pas s'arrêter et tout je fais oui mais avec le riatas faudrait pas qu'on les écrase quand même on fait du off-road enfin ah la la je sais ils cherchent surtout alors il y a des noms aux plaques et tout c'est ça c'est exactement ça autant de dire que tous les véhicules qui tournaient auto ils les ont eu hein pour tous posez les usis ça sert à rien on reste aux neuf rs il faut voilà nico sur la gueule c'est chaud ils étaient énervé en plus 1 bon après les bagnole en bas c'est pas trop en problème parce qu'il pouvait pas me suivre c'est hélico c'est impossible de lâcher en fait j'avais sinon il y avait une solution jean par les égaux au niveau de l'autoroute à quelqu'un qui t'attend au niveau d'une des stations de métro il descend récupérer la boîte et toi tu ressors de l'autre côté ils avaient ils avaient spoté le riata donc ouais au pire à la fin tu te fais contrôler t'as rien sort toi tu vois ce qu'on l'a fait on a donné les papiers j'ai montré mon carrientier c'était content au fait de il voulait la plaque de la voiture je pense à voir si c'était lui ou pas au turbo vous vendez les caisses si vous en avez sur vous moi c'est déjà fait comment ça turbo t'as raté quelque chose ouais la prochaine fois faut que tu bouffes tu leur bouffes les couilles aux flics bah ouais je suis la bite c'était grave cool en vrai par contre grave grave cool et m'envoie la grave grave cool il ya quoi simon c'est pour ça simon il ya l'arrivée cochon lui aussi il part tout seul voilà c'est chaud bon il ya yon qui veut nous filer le rpg ah ouais j'ai dit que j'en mettrai parce que il veut pas le fil laisser au vert et comme c'est la merde pour lui voilà et nous on veut pas le laisser au vert non plus donc je lui ai dit qu'on n'en mettrait pas le prix d'achat je vais lui proposer cent mille ça fait peu ça fait peu mais ça reste sa solution après il n'a pas d'autre option il n'a pas d'autre option c'est toi la merde à l'acheter un oh clairement je lui proposer 500 histoire qu'on se mette pas non plus dans la merde parce que c'est pas nos enfin tu vois c'est pas notre problème à nous mais pour 500 mille je pense qu'on s'en tire pas mal pour avoir un rpg il faut pas trop en demander non plus je suis normal mais par contre j'ai une question c'est avec ce qui vient de se passer est ce que le bcso tout ça serait pas plus sur notre cul est ce qu'on serait pas à deux doigts de manger une perquise tu vois moi c'était un peu cramé ils t'ont chopé avec la caisse ou pas non vous avez déjà été chopé avec une caisse non non bah alors il n'y a pas de raison de perquise ok quand on n'a jamais été chopé avec une caisse parce qu'en soi oui loriata était sur un point de caisse mais qu'est ce qu'il dit que bah forcément c'était ramassé que la personne quoi que ce soit rien ils ont pas contrôlé nous n'a eu contrôle que je vais même te dire il y a beaucoup plus de raisons qu'ils perquise s'ils trouvent un 9 mm que s'ils voyaient une pauvre voiture ramasser une une caisse et qu'on récupère le type après c'est pour ça que moi ils me demandent ma garantie et je leur file ils sont contents et après nous laisse partir il y avait et les speedy et bc et souvent moi c'est les speedy qui m'a contrôlé ouais ouais il semblerait que le cartel s'en rendit ah bah le lsp dit va s'amuser ils ont vu des dubs stans noirs et mec blanc au niveau du bn c'est quoi on fait un stand by pour aujourd'hui il y a combien 25 27 hier on a fait 62 ceci dit on va ça qu'on pense et sont suffisamment chaud dans le nord en tout cas on a fait 27 de quoi j'ai dit mais avant-hier on en a fait 27 avant-hier on a fait 27 au pire on laisse couler on va ce soir on est pas obligé de faire ça dans la foulée on va attendre qu'ils se détendent mais ils sont partis quand j'ai pris riata et genre ils ont suivi ou ils ont traîné la patte non 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 pas on va que je fasse pas la demande putain ouais désolé pour la comète à la toile à la tortue quand je suivais quand j'étais en train de cover alan à la tortue et après elle tout sautait c'était quoi t'étais en montagne ou non même pas c'est près de la fédé tu vois genre à un moment quand alan il a dit ouais il part dans la montagne parce qu'il avait deux unités au cul moi je les cover avec ordinateur d'autorisation de pit si jamais et en fait bah j'ai pris une montagne j'ai tortue et après elle tout sautait en fait mais de toute façon c'est une pas de décence ouais non pour le coup non il me semble pas et puis de toute j'étais vu sur les roues moi en fait c'est pour ça que je me demandais ah non non moi j'ai vraiment fait tortue si la voiture elle tout saute en général c'est pas de décence c'est qu'il y a plus de décence ah bah c'était peut-être ça alors mais bon de toute façon fallait laisser une caisse pour récupérer le gata ah bah ouais de toute façon de toute façon ils ont pris la plaque de milo techniquement les suspicions c'est milo qui a récupéré la caisse il est pas là ouais c'est le fantôme de milo de toute façon quelle plaque ils n'ont pas j'ai envie de dire il m'a appelé en me disant j'ai même pas checké l'essence là là j'étais surtout focus et les flics faut qu'ils reculent dans ma tête j'avais pas envie de lui dire bah écoute comment tu sais parce que j'ai la voiture elle est de traviole la plaque merci capitaine pour tes 5 et moi même moi là je peux pas la lire enfin bref ah j'étais surtout focus dans le fait qu'il fallait pas qu'Alan se fasse chopper donc l'essence il a absolument pas checké je crois il se balade dans leur véhicule avec leur radar portatif le rôle avec une main et en même temps ils font le radar et puis ils font des rados d'attentatifs maintenant eux et puis au même temps ils sont au téléphone ouais ils passent en main aussi tu les vas sortir du véhicule ils ont tout en main les mecs ils ont tout cas de bas non mais sinon on n'a jamais été chopé avec une caisse juste moi j'ai été chopé avec une caisse c'est la première fois qu'ils voyaient ça ils étaient tout perdu alors que c'était un simple couteau j'ai peur ça va changer une heure de fédéral 25 mille d'amende pardon pour un couteau et il voulait mettre deux heures de fédéral et 50 mille d'amende pour un cran d'arrêt oui et bah putain bien c'est que tu sais que j'avais un gun sur moi et ils étaient là non mais vous avez le cran d'arrêt ah donc ok d'accord armes nucléaires le cran d'arrêt est plus dangereux qu'un 9 mille ok je comprends d'accord exactement ok d'accord de toute façon les gars j'aurais fait le plein il aurait fallu laisser une caisse pour récupérer le regatta anyway donc le problème est réglé et j'ai effet tortue avant et si jamais ça ne vous plait pas n'hésitez pas à vous whitelist afin de jouer tu payes à ce moment là on avait quand même un mec qui était poursuivi avec une caisse par deux unités un hélico je pense que la panne descend je m'en bats les couilles quand tu faisais le tour du bâtiment Hannibal là avec le 4x4 moi j'étais dans un bisson avec le buggy oh putain mais quelle bande de con quand même ils sont passés trois fois à côté de moi ils m'ont pas vu j'ai pas compris ce qu'il voulait avec moi en fait je préfère cover un mec qui a une caisse plutôt que de voir sécure une voiture euh là il y a pas été en bad on était en fait juste au dessus en 40-06 et euh Mike il me fait y'a une voiture j'ai tendu à sa retourner mais euh je regarde c'est tu moi c'était d'arbre j'ai commencé à tourner autour du bâtiment et me suivait comme des cons tu m'as compris non non il a pris ça avant que Miguel plante les shérifs vas-y j'aimerais changer en attendant ranger la watch bonjour au moins save Henrietta non Simon il a pris c'est au tout début du beast d'arm qu'il a pris euh qui l'a pris c'est son 1h et 25h bon là je suis contente c'est quand même sans gps j'ai surtrouvé la ville avec le riata en partant du nord je ne suis pas peu fière je ne suis pas vous mytho je ne suis pas peu fière québécois non Sous-titres par Jérémy Diaz Bah ouais J'ai pas mis le zip en même temps je pouvais pas mettre le zip J'allais me planter si je mettais le zip Ah ouais bah c'est normal s'ils viennent de l'apprendre tu vois Non 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 c'est que là C'est pas genre il t'arriver une couille Ou c'est une tempête c'est que la voiture a été Abandonnée volontairement Donc ils disent dans 30 minutes Ça va encore J'avais peur qu'ils disent allez vous faire foutre C'est ce qui m'a fait croire Non non mais y'a moyen en fait y'a moyen 15 jours ils disent allez vous faire foutre Bon après c'est pas tous les jours qu'on devra sauver Un Riata comme as je pense Bon non mais La prochaine fois Faut juste prendre les clés quoi C'est vrai que Mike me l'a sorti J'ai pas pris les clés Faut toujours prendre les clés Moi tu fermes la voiture Au pire c'est au pire Je pense que le Riata on va devoir le sauver plus d'une fois Vu comment il se traîne le bazar Ah ouais c'est plus la merde C'est pratique pour accéder au truc Mais c'est vrai qu'après Faut faire tasser peur montagne quoi Ouais mais même avec la montagne Il avait l'hélico sur le cul anyway Donc Même si j'ai tout le tour de l'île en montagne L'hélico était là Et les voitures suivent l'école Ouais ils attendaient J'ai pas dit que c'était un truc pour faire des CP Ouais c'est sûr Ils m'ont bourré 2-3 fois dedans Les flics c'était magnifique quand même Ils ont essayé C'était surtout le gros bordel là Point G à un moment Il y avait un embouteillage sur l'autoroute Mais ils roulaient n'importe comment les flics C'était en sens inverse sur l'autoroute C'était un bordel On avait beau être 5 sur eux Ils voulaient vraiment que le Riata quoi Ouais mais parce qu'ils ont spot que le Riata Il avait récupéré la caisse Pour ça Et où d'ailleurs Alan ? Euh C'est parti J'ai changé d'émotion Et où Alan ? Ouais il est peut-être en train de pisser Ou un truc comme ça Ah pardon Ah oui pour aller voter On a essayé ce matin On peut pas encore Pour les voitures Donc il y a un mec qui s'est réservé de la liste de Flippognon Bah pfff Ah oui pour aller voter Ouais Ah pour aller voter j'ai compris J'ai compris les voitures J'ai compris les voitures Ouais moi aussi Les flics ont été très forts là dessus Ils l'ont pas perdu de vue Ils sont pas laissés impressionnés par le cortège qui est derrière Euh ouais Tant qu'il vous attrape pas avec la caisse en vrai c'est bon On en a pas Les détruire Les caisses ? Ouais Je suis pas sûr Au pire tu t'enfonces dans les égouts la caisse tu l'abandonnes tu vois C'est sûr que la Riyata il passe là dedans En soi ils ont le nom de Milo mais J'ai envie de te dire Ils ont le nom aussi Oui ils ont le tiens Mais enfin ce que je veux dire c'est qu'on s'en fout On s'en fout Regarde comme c'est parti dans le désert La voiture du BCSO Tu vois J'ai commencé à l'avoir volé hein La voiture du BCSO elle était vaillante hein Ouais le truc c'est qu'il y a une voiture en noir De type Révoltaire J'avoue l'ironie par contre Qui a pris le gars Tu vois Mais bon vu qu'ils ont la plaque Et qu'après ils vont faire des rapprochements c'est sûr hein Bah c'est surtout qu'ils m'ont un peu contrôlé avant quoi Et j'ai pris le Riyata quoi Donc ils savent voilà quoi Après ce que je veux te dire c'est qu'ils le savent déjà qu'on fait des caisses Donc euh Et comme je te dis je sais pas comment ils savent mais ils savent Bref on passe là dessus Mais voilà Sur le coup on a un peu mis à l'envers quand même Oui oui on fait de l'eau fraude Oui oui vous inquiétez pas Bon on vous pique le Riyata quoi Quand je disais que je faisais 80 litres d'essence Tu sais que j'ai mis 4 litres J'en tweetais Putain on fait quoi Il casse les couilles quand même Non en bref fallait mieux s'arrêter Pas être ostélo tu vois genre Mais en vrai ils ont déjà ramassé des caisses Eux même Ils savent que ça peut être des caisses d'armes Mais ça pourrait être je sais pas des caisses de boissons Ou des caisses d'alcool Ou Amazon hein Ou n'importe quoi En vrai qu'est-ce qu'il dit que dans celle là il y avait forcément des armes Et puis s'ils veulent du bois ils vont encader dans la forêt Ah ok d'accord Désolé Une pour une normalement Pour voir les couilles Voilà des balinotes Mais c'est surtout qu'une caisse c'est du bois genre au bout d'un moment faut qu'il lâche hein Mais t'es tendu Mike De ouf T'es tendu T'es armé Ouais j'ai tendu de ouf Moi non j'ai que mon oeuf Et en plus il a son PPA Et j'ai mon PPA Ah donc en plus Ah t'aurais du limite t'arrêter en fait Bah non il avait la caisse 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 Ouais mais il a une caisse Comme on dit il a une caisse quoi Une caisse euh Oui mais je crois que tout l'arrivage illégal est considéré comme illégal Ouais ouais Une importation illégale tu vois Ok 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 Donc euh non Ouais du coup ça pue Mais par contre nous imputer le fait qu'il y ait des armes à l'intérieur ou des bouts d'armes Des pièces détachées Ca ils peuvent pas parce qu'ils savent pas En soit techniquement ils ont juste suivi un Riata qui a ramassé quelque chose Oui Ah c'est ça Y'a rien de plus hein Puis il y a deux personnes qui ont On a été récupérer la Riata quoi Ouais c'est tout Devant les flics Qui ont été contrôlés avant quoi Mais c'est pas grave Mais bon Ca arrive La flemme à les papiers et tout on leur dira hein Oh ouais Voilà c'était rapide Voilà En plus surtout que le mec il me fait Ouais faut pas ralentir comme ça Je fais ouais mais on va pas écraser vos collègues Il me fait Bah vous inquiétez pas vous allez pas nous écraser on est l'élite Je fais ouais l'élite ouais Ouais l'élite Ouais l'élite La fameuse élite du LSPD quoi D'ailleurs Alain t'as des nouvelles du BCSO ou pas ? Quoi ? Bah sachant qu'il y a pas mal de monde qui était arrivé au vignoble Ils sont pas en galère Ah je sais pas Mais euh Oui c'est clair qu'ils ont parlé beaucoup de monde là Ça faisait combien ça faisait 3 ou 4 personnes là qui arrivaient au vignoble Là dernièrement 3 a priori Il y en avait déjà une enfin 2 juste avant De 2 genre il y a 3 semaines là Ah ouais Attends quoi je suis pas au courant moi de ça ? Il y a pas mal de monde du BCSO qui arrive au vignoble mais ça se trouve ailleurs tu vois aussi Pas que du monde c'est dégradé en plus quoi Ah ouais ? Ah bah Farmer et Abing je sais pas à quel niveau mais ils étaient assez hauts au BCSO Ah ça fait longtemps qu'ils sont là bas C'est les potes à Tatouan enfin les potes, les collègues à Tatouan qui étaient aussi assez hauts Donc je pense que BCSO ils perdent beaucoup de monde en ce moment C'est bizarre quand même Tu sais pas si c'est perdre du monde ou si c'est plutôt une sorte de filiature C'est pour ça que l'ESPD est monté aussi en renfort hein Ouais ça expliquerait ça d'ailleurs Peut-être que l'ESPD soit là alors qu'ils avaient rien à foutre dans le Nord Ah ils étaient loin de chez eux hein Ouais Mais ça veut dire aussi un truc c'est-à-dire que s'il est haut gradé du BCSO c'est bas Il va peut-être y avoir un changement de politique vis-à-vis bah de ce qu'on fait Pour le moment ils nous laissaient tranquille Peut-être que les ordres ils ont changé Je sais pas Pour voir comment ils sont les prochains jours Ouais Après vous avez pas eu le coup de fil du BCSO là suite à ça ? Si Ah ! Ils m'ont dit Ils m'ont dit ils m'ont dit on contrôle vos gars Si c'est bien vos gars en 40-10 Je lui ai dit peut-être Il me dit bah on voit votre révoltaire Donc c'est que c'est vos gars Je lui ai dit bah comme je t'ai dit peut-être Et il me fait par contre pour le regatta Et là ils partirent en fourrières Je lui ai dit bah Fais ton boulot Bah loupé Tu l'as pas dit ? Peut-être Ouais Je lui ai dit fais ton boulot Et après bah on est venu chercher quoi c'est tout Peut-être Surtout qu'ils se sont retrouvés con tu vois Ils se sont retrouvés con Personne est descendu de la voiture Je leur ai juste dit écoutez On se détend Ça va bien se passer On s'en va Et puis ils ont pas bougé Non mais ils étaient sur le cul Bah surtout qu'il y avait quoi ? Toi là t'es un révolteur Nous etes un regatta On venait récupérer un regatta Il y avait un regatta pas loin je crois Ou un buggy Donc bon Il y avait un buggy Et ouais Il y avait 4-5 mecs Plus eux ils étaient à pied Genre au bout d'un moment tu fais pas le malin quoi Merci Lego pour le T1 Alors Pablo Proposition de ton ami des EMS 3 steaks hachés 3 steaks et 3 pommes de terre Pour faire un barbecue si tu le souhaites Il y avait un peu de flou Putain mais elle veut vraiment te pécho Ce sera plus sain et plus équilibré pour lui je pense J'aurai compris Elle prend soin de ta santé en plus c'est beau C'est beau Il y a Kim qui s'est mis en tête que Le EMS qui a peur de moi Il faudrait qu'elle me rencontre Non c'est pas ça c'est juste qu'elle veut à tout prix s'excuser à Pablo parce qu'elle lui a dit qu'elle lui faisait peur Donc je lui ai dit bah dites lui avec des fleurs Elle avait pas de fleurs Bah dites lui avec de la viande fraîche Elle a mis longtemps à capter que la viande fraîche c'était à la morgue Et maintenant elle veut lui filer de la viande fraîche Voilà quoi genre bah du coup 3 steaks hachés 3 steaks et 3 pommes de terre Pour un barbecue Les pommes de terre déjà c'est pas de la viande Et puis ensuite si tu dis à Pablo qui fait peur c'est plus un complément qu'autre chose Ouais mais elle a l'impression qu'elle l'a vexé de ouf Elle le fuit tu verrais au EMS Elle le fuit de ouf Oh merde Genre elle se planque et tout Faut que tu aies d'avoir un choix Pablo Je lui ai dit que je te transmettais l'off et que je revenais vers elle Putain en vrai si elle a vraiment T'es qui Richard les gars ? Richard Petite main Richard Allman Richard Allman C'est le seul Richard que je connaisse Ah oui il y a Richard Allman aussi Je lui ai envoyé t'es qui Attends Putain il y a un mec qui m'a donné son truc tout à l'heure Ah ouais vous êtes en manque de bite en fait vous dans le chat André André Ritz Ca vous parle ou pas ? Qui ça ? Un ancien Zeta Ce qui maintenant il travaille à la ferme Riot Vagos Ok c'est un Vagos Euh Putain comment ils sont les Par contre comment ils ont eu les prix ? On leur a jamais parlé de tenue asmat Ah si je leur ai donné Euh Alors attends Est-ce que la question c'est est-ce qu'on vend aux anciens membres de gang ? Ils sont retournés aux civils Je crois qu'on vend pas aux civils On vend pas aux civils Ok Bon bah je vais lui le dire Il voulait quoi ? Il voulait un œuf Après un œuf Après un œuf Après un œuf on s'en bat les couilles tu vois On peut le faire Du coup je lui dis où ou pas ? Ouais tu lui On en a en abe ? Ouais moi j'en ai en abe Combien a le tarot déjà pour le 9 ? 8000 On a des tenues asmat qui traînent ou pas ? Non Oh ok Bon bah je suis ton intermédiaire intitré entre elle et toi Bon bah je suis ton intermédiaire intitré entre elle et toi hein Bon je vais faire une pause moi je reviens tout à l'heure vers 19, 30, 20 heures Vas-y A toute A toute A toute Tu viens turbo ? Ah ouais Mais Sia pourquoi tu t'enflammes ? Pourquoi tu t'enflammes ? Qu'est ce qui se passe ? Tu te mets sur le banc ou tu rentres ? Tu te mets sur le banc ? Tu pisses pas sur le canapé si tu rentres hein Ouais ouais Bon tu me juges pas turbo hein mais j'arrive toujours pas à m'asseoir Si tu me juges bah nickel, let's go On est plein de cul turbo Oula J'fais des squats j'arrive Ça m'a saoulé turbo Voilà on est très bien là C'est vrai que je trouve une chienne toi aussi turbo ? Non t'en veux pas ? Ah c'est dommage Bon allez bonne pause turbo Oula Et puis